Cathy Stivenard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la rentrée vient de s'effectuer en France, mais également du côté de la Belgique. Et cette année encore, vous avez prévu un très joli programme. Oui, qui a démarré en force avec un festival et rencontres inattendues fin du mois, qui a vraiment rassemblé 8000 personnes. Donc c'était un gros, gros festival de rencontres musiques et philosophies. Donc c'était notre premier temps fort, mais maintenant on commence la suite de la saison. Et qui est aussi marqué par un tas de temps forts, des festivals contemporains avec le Next Festival fin décembre, non, novembre. Donc là, c'est avec plusieurs partenaires de l'Eurométropole, qui sont la Rose des Vents, Villeneuve d'Asque, Courtret, on a le Bouddha, et puis le Théâtre de Courtret, on a le Pasolinia Valenciennes, et puis nous, donc c'est un gros festival qui a sa sixième édition. Et donc là, on est plus en contemporain, théâtre, danse. Et sinon, en festival, on a du jazz en festival, on a un festival de cinéma, avec le Complexe Imagix aussi, qui a sa quatrième édition, je pense, le Ramdam Festival. Et on a des choses un peu plus mineures, mais qui sont importantes pour nous, qui est dans le cadre de la langue française, en fait. Donc on a un événement dans ce cadre-là aussi. Donc voilà, on fait un peu plein d'événements, et autour de ça, on a une production de spectacles, toute la saison du rang, théâtre, danse, musique, cirque, des ateliers, des expositions, des stages. Alors justement, la liste, elle est longue, comment vous faites pour vous y retrouver ? Voilà, là, j'ai mis en route la machine qui explique les choses, mais on essaie de privilégier notre saison, nous, la Maison de la Culture. Mais on se... Vous êtes toute seule à gérer tout ça, tout le planning ? Non, quand même. On est une équipe de 22 au total, mais régie inclue, animateur. En communication, on est une équipe relations publiques, billetterie, com. On est une équipe de 5. Et vous n'en mettez pas trop les pinceaux, parce qu'il y a de la danse, il y a du théâtre, des expositions, du cinéma. Parce que c'est le calendrier, les deadlines, tout ça qui est difficile à gérer, mais on s'y fait, on ne sait pas, on n'est pas novateur sur le terrain, donc on est une maison qui est née en 68, donc qui a grandi et qui grandit très fort, et qui s'appuie sur des partenariats nombreux, avec le Prateau, à Lille, avec la Rose des Vents, toujours, on a eu des premiers échanges ensemble, et puis grâce au NEXT, on continue notre partenariat, donc on se connaît bien. Ce sont d'anciens partenariats ? Oui. Comment faites-vous, justement, pour le cultiver, ce partenariat-là ? On a des programmes inter-regs, déjà, qui nous stimulent, donc c'est les programmes européens qui nous donnent des fonds, des aides, et donc c'est vrai qu'on doit tout le temps stimuler nos échanges et nos partenariats, mais ça nous aide à accompagner des spectacles, à les créer, et donc c'est tout ça qui se met en chantier depuis deux décennies. Il y a un attrait très intéressant, j'imagine, pour vous, sur la métropole lilloise ? Oui, c'est nos voisins, c'est notre réalité de territoire, nous, c'est notre public, donc c'est sûr que notre public est un habitué à prendre des bus, c'est aller à la Rose des Vents, aller à Lille, aller voir un spectacle de cirque sous chapiteau, du coup, aussi, dans le cas du NEXT, aller à Courtret, aller chez nos voisins flamands, quand même, aussi. C'est vrai qu'on a une orientation vers Lille, essentiellement, et maintenant, on se tourne vers nos collègues flamands, quand même, aussi. Alors, on va reparler, donc, de votre programme, parce qu'il y a des artistes français qui vont venir chez vous à tourner, il y a notamment Bernard Pivot et Maxime Le Forestier. Oui, 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 entre autres. C'est vrai qu'après, je ne sais plus trop qui est français, qui est belge, parce que, non, et puis, il y en a aussi qui ont des auras qui vont au-delà du territoire, mais oui, oui, en vedette, on aura Maxime Le Forestier, en avril, qui débute d'ailleurs sa tournée en Belgique, notamment la semaine prochaine, je pense. Mais oui, on aura Louis, donc c'est la grosse pointure de la saison. Mais on a aussi en musique Albin de la Simone, et donc ça, on est assez content de l'accueillir, parce qu'il a fait ses études à Saint-Luc à tourner, donc c'est un gars qui connaît bien la région, et qui, je sais, est déjà venu à la Maison de la Culture, il nous connaît. Est-ce que vous êtes aussi un tremplin, comme beaucoup de scènes ici, sur la métropole illoise, des tremplins pour des talents ? Et si oui, est-ce que vous avez des talents venant du Nord et de la métropole illoise ? Précisément, pas forcément marqués cette saison, mais oui, bien sûr, on les accompagne dans le cadre de nos partenariats, dans le cadre de compagnies lilloises, qui sont en cirque notamment, on les accompagne de près. Mais c'est vrai que là, je pense à des noms qui résonnent sur le territoire français aussi, qui est par exemple Fabrice Murgia, qui est un créateur liégeois, mais qui monte de manière fulgurante en théâtre. C'est vraiment un concepteur de spectacle assez magistral, très inspiré de Pembra, et qui sera d'ailleurs pressenti pour participer au Festival d'Avignon dans le festival. Donc c'est vraiment un chouette partenariat avec lui parce qu'on l'a accompagné depuis ses débuts et ça, c'est un gros coup de cœur pour nous, Fabrice. Et on est content de le voir grandir comme ça et travailler avec le théâtre d'une... Enfin bref, il était dans le cadre du Next Festival déjà. Il a créé au Next, il a été présenté dans le programme du Next encore l'année dernière, il sera encore chez nous cette saison. Et puis il sera au Festival d'Avignon, il a déjà été, mais là il va créer carrément un spectacle pour là-bas. Donc c'est un gros morceau et qu'on soutient depuis le début, donc c'est pour ça qu'on est très proche de ses productions. Après c'est vrai qu'on aime bien Rachid Boily, qu'on a déjà accueilli plusieurs fois chez nous et qui est vraiment un personnage hyper intéressant et très tendre aussi dans ses pièces, dans ce qu'il est et puis dans ce qu'il raconte. Donc ça, on est vraiment très contents de le soutenir aussi. Et les productions du Prateau, évidemment, Gilles de Fa, qu'est-ce qu'il... C'est création. Il y en aura une fin de l'année avec Soirée de Gala qui va proposer au Théâtre de Lille, si je ne me trompe pas. Mais oui, oui, c'est sûr que c'est une proximité de territoire et on leur propose des choses et eux nous amènent des choses. C'est vraiment... Merci beaucoup, Cathy. Stivena, on peut peut-être appeler le site Internet sur lequel on peut voir le programme. Oui, oui, complet sur 3xw.maisonculturetournay.com. On aura une application aussi à sortir dès le mois d'octobre qui reprendra aussi la régularité de la saison et les nouveautés qui apparaîtraient entre deux, s'il y en a encore. Merci beaucoup, Cathy Stivena, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la chargée de Relation Presse à la Maison de la Culture de Tournai. C'est fantastique.